Gérard il vient d'arriver Oh 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 Tiens ! Tu passes le bonjour à Gérard et à toute équipe D'accord T'arrêtes, on se calme Gérard vient d'arriver Tu passes le bonjour de ma part et à toute l'équipe qui ont été très sympa Bonsoir Gérard Je passe aussi le bonjour à tous mes copains Notamment Idir de FélixSEbiat Bonsoir Gérard Déjà Vidyard tu vas te calmer ok pour commencer mais attend mais qu'est ce qu'il se passe attend gérard non mais dès qu'il voit son dit il n'a pas besoin de faire son guignol ok tu laisses tranquille d'accord mais attend mais c'est pas ta copine mais on est d'accord on est quand on est d'accord ok parce que moi tout à l'heure je vais vous mettre les points sur les îles et barres sur l'été après après la fin de l'émission vous allez voir comment qu'on va faire mais attend regarde gérard gérard regarde bonsoir d'abord ovation de maintenant bonsoir tu nous fais péter la pastille dans la bouche ou voilà non mais attend c'est quoi ce soir mais non mais quand tu cris ce que ça fait ça mais attend c'est quoi ce soir là comment que ça se fait que si j'ai demandé 6 ans d'y amener olivier m'a dit de manière filard et manu n'amène pas leurs copines alors maintenant je te pose la question en direct là je te la pose maintenant tu me réponds qu'est ce que tu attends les gens ne comprennent rien de ce qui est en train de se passer gérard tout d'abord bonsoir bonsoir donc apparemment olivier de la production t'aurait demandé à olivier de la production si c'était possible de venir avec sandy ce soir ça fait à peu près combien de temps que tu sors avec sandy ça fait huit mois ça fait combien de temps que tu nous la ramène à la radio ça fait huit mois ça fait combien de fois que tu nous pose la question si c'est possible de venir avec sandy ça fait huit mois non ça fait huit mois que je te réponds tu viens avec qui tu veux non mais alors pourquoi que non attend attend mais gérard non mais c'est moi et c'est moi qui commande c'est comme mon bis ici tu fais ce que tu veux quand tu veux venir le jeudi avec sandy tu avec sandy le seul truc c'est que le mardi c'est les conseils de gérard et sandy donc sandy peut être dans le studio la seule différence c'est que les débats de gérard le jeudi j'en ai déjà parlé avec toi dix fois et je suis obligé d'en parler en direct devant tout le monde on va laver notre linge sale tant pis mais je t'ai demandé à ce que dans les débats sandy ne soit pas présente dans le studio parce que ça t'influencer elle a le droit d'être dans les locaux autant qu'elle veut si elle veut s'asseoir par terre elle s'assoit par terre si elle veut faire des tours ça va faire une chorégraphie elle fait ce qu'elle veut ça va participer au débat elle peut mais dans le studio non parce que c'est un boulot il ya le pd mais pourquoi qu'attends à maintenant à normal alors maintenant que j'ai maintenant que toi tu poses des questions gérard arrête de regarder en chien de faïence notre ami phil d'art j'avais plus large tu vas te calmer s'il te plaît gérard je vais te demander un truc je suis là devant toi pourquoi tu en as envers phil d'art ce que je vois que tu en as toujours envers phil d'art pourquoi tu en as envers le petit personnel parce que tu animateurs non c'est pas ça parce que c'est que je voudrais bien savoir quelle est la broutille qui a été donné le numéro du portable quelque part parce qu'on a reçu un courrier ce matin qui a donné le numéro de portable et s'en dit l'a reçu la s'en dit de la ue et ce sur la lettre c'est bien marqué comme quoi que dans sur un encore ça continue alors maintenant je commence à avoir ras-le-bol maintenant tu rigoles mais moi j'ai pas rigoler non je fais comme mardi ah non alors tu choisis ouais non mais moi je m'en fous tu choisis où le mec qui s'amuse non mais d'accord d'accord non non mais moi je veux le savoir calme toi moi ce que je vais te dire c'est que on n'a pas commencé la semaine ouais on n'a pas commencé la semaine non mais t'as été sage tous les matins voilà pas qu'on revient le soir et tu crie ta haine alors calme toi ne crie pas non mais attends pourquoi pourquoi que je suis rentré d'abord avec sondi en allemagne quand même sondi tu peux me dire remercier titi s'il te plaît on va le remercier quand même non mais t'as pas l'impression de parler de quatre sujets en même temps tu mélange non mais attends on va en alors d'abord kamacha tu peux mais t'as pas besoin du casse pour parler dans un micro sans dit oui donc bonsoir à tout le monde et j'aurais voulu souhaiter enfin remercier titi de nous avoir amené jusqu'en allemagne bon fil d'art tu dégages ça vaudra mieux pour ton matricule donc je t'explique que si tu parles comme je suis en train de parler on t'entendra aussi bien de l'autre côté du poste que si tu parles comme ça bonsoir gérard c'est clair que dans dix minutes il ya trois personnes qui vont écouter la radio et les 14 millions d'auditeurs qu'on avait dans les débats à l'époque on les aura plus ouais mais ouais ouais mais en les 14 millions d'auditeurs on les aura plus et qui a été donnée dans le numéro du portable mais là toi tu passes de ça à ça moi je veux savoir tu es en allemagne oui et oui raconte l'histoire ça s'est passé comment et qu'est ce que tu as vu là bas ben disons on a été mardi comme tu sais très bien mais que l'histoire de français vous pouvez vous mettez sur le petit parce que maintenant on a un moyen sur les enceintes on vous mettez un petit carton vous mettez scoop au dessus là au dessus du logo fun vous mettez scoop parce que la valeur du scoop dans l'air gérard vas-y donc si tu veux mardi avec l'histoire qui s'est passé avec françoise il ya un routier qui est venu là mais aussi comme c'est que toi non au passage non 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 donc il était très sympa donc on a discuté tout bon c'est sûr on était on a été se boire un petit verre et il nous dit après bon il t'a vu il t'a parlé oui bon sens sur france donc enfin bref c'est que tu es parti avec lui aller faire son aller travailler circuit il partait de neuilly pour aller jusqu'en allemagne livrer de la marchandise en porte on va pas citer la marque voilà pas de marque et en fin de compte on est revenu et donc vous et il vous a proposé de partir avec sandi au début sandé déjà moi en plus j'ai fait une bêtise c'est que j'avais pas mes papiers sur moi j'ai cru que j'avais fait une bêtise j'avais mes règles et tout non mais en fin de compte j'avais pas de papier ni de passeport ni ni carte d'identité et en fin de compte j'étais obligé du sopalin rien du tout non rien du tout j'étais obligé de me coucher sur la couchette qu'il ya dans les routiers et donc ils ont fermé les rideaux et tout ça c'est rare pour que la douane il me voie la douane il m'aurait vu il m'aurait embarqué là bas mais je peux te dire une chose même si tu as vu ton passeport il t'aurait vu de toute façon que ça va passer donc comme je voulais rester là bas et donc alors donc telle en allemagne donc l'allemagne est ce que ça vaut le coup parce que maintenant que tu l'as visité est ce qu'on peut pour l'été prochain est ce que c'est la destination de rêve ben disons là où l'on voit qu'on a été avec avec titi donc en fin de compte c'est titi c'est le routier ouais mais en fin de compte c'est c'est pas la main main parce qu'on a été dans dans la zone industrielle pour procéder c'était une usine enfin grâce que si tu dis une zone industrielle tu cite la marque la voie mais dans dans les zones industrielles d'un bain tu peux pas savoir ce qu'il ya pas trop tu donnes mais bon à temps tonton oui ça a dit ça pareil donc l'année est ce que c'est considéré comme une marque c'est qu'on connaissent son spécialité c'est connaissent ou ils connaissent rien du tout je fais je préfère que tu dis si vous allez pas mette s'occuper de leur standard et Pour me casser la tête Ce soir, si ce n'est pas prévu Bonjour, il y a quelqu'un là Je suis là, en face de toi Tu préfères tu dis Zeddy Zeddy, c'est zone industrielle Je suis désolé Pas de marque Zeddy, c'est ça Tu étais dans la Zeddy d'Allemagne On était en haut J'ai aidé Titi A déchangler Je ne t'explique pas Le carnage sous la flotte Du début jusqu'à la fin On est partis sous la flotte On est arrivés en Allemagne Sous la flotte On est partis d'Allemagne Sous la flotte Vous fermez vos gueules tous les deux J'ai rien dit Je voudrais savoir si la mer est chaude Mais qu'est-ce que t'as contre eux ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je m'ai demandé si la mer est chaude Eh ta connerie elle est chaude Occupe-toi de ton standard Tiède, elle est tiède Je sais pas Mais attendez parce que là à la vitesse où c'est Eh je sens Non mais Gérard je t'explique Il est minuit 20 Je sens qu'il y a un calore à cœur Vous allez voir On t'a appelé Gérard Tu me suis, tu me repères un peu Je suis pas connard Mais j'en ai ras le cul que tu m'écoutes pas Parce que là tu fais qu'à ta sauce À la vitesse où tu vas Avec les merdes que t'es en train de me faire À gueuler comme un putois Euh... Là je suis en train de signer mes adieux à la radio Parce que lundi je refais pas de démission Bah tu te débrouilles moi Je me débrouille à cause de toi Je te fais un procès Mais merci au fait Olivier Tiens merci hein Tu te débrouilleras Merci Olivier pour l'accueil au téléphone C'est pas grave C'est pas grave Enfin bon pour terminer Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir un petit peu de sourire Et un petit peu de bon esprit Parce que là c'est quand même ton retour Le jeudi tant attendu Je sais pas si tu vois Regarde les 24 lignes Si ça sonne pas pour toi Tout le monde ne veut Ouais tu parles Les 24 lignes ils ont sélectionné les auditeurs pour les débats Non 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 mais ils ont pas fait leur boulot Mais c'est normal Ils ne savent pas sur quel thème on va parler On parle sur Bill Clinton et sur... Bon alors débat sur Bill Clinton Décalage horaire Alors Bill Clinton pour commencer On fait comme un peu déconner Le maire Bill Clinton ou le mariage ? L'affaire Attends ! Hé fil d'art ! Tu fais quoi comme connerie ? Hé tu commences à m'énerver là ? Ah 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 Hé tu me téléphone deux fois pour sa barbe ? Bon allez hop ! Passe là ! Tu te démerdes ! Tu te démerdes là ! Hé hop tu te démerdes ! Arrête 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 tu sors par ton air Tu te démerdes ! Tu te démerdes ! C'est quoi il sors en colline ? C'est quoi ton bordel ? C'est quoi ton bordel ? Vas-y dégage ! Hé mais c'est rare ! Mais il est suréquestré ! Hé sérieux Sandi fait quelque chose là ! Hé sérieux Sandi fait quelque chose là ! Est-ce que tu lui as fait prole du Viagra ou quoi là ? Non mais là je comprends pas ! Attends on sait pas ce bordel là ! Tu me téléphone deux fois pour me dire ouais j'vais avoir des auditeurs et t'as personne ! Mais si ! Mais on a du monde ! Déjà ça je te le retire ! Mais arrête ! Mais c'est pas pour toi ça ! Occupe toi de tes oignons ! Non balance-toi ! Non, je tiens ! Toi c'est la dernière fois que tu dis euh... Non, 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 non. On peut laisser ouvert. Gérard, va falloir te calmer, sinon je... Non, non. Attends, pour l'instant, t'as personne. Non, mais Gérard, c'est normal. Allez, pose ton cul. Allez, va t'asseoir. Oh, la bête, à gérer... Oh, non, 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 non. Oh, s'il te plaît, oh, je te rappelle que... Je te rappelle, Gérard, je te rappelle que... Non, 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 il n'y a rien à régler. Il n'y a rien à régler, tout va bien. Maintenant, il va falloir te calmer. Sandy va sortir du studio. On va faire le débat... Parce que quand elle est là, même elle, ça l'a fait... Alors, Olivier, pourquoi tu dis ouais, non, c'est ça ? Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas... Non, mais attends, là, on est en train de gueuler pour les auditeurs, on est en train d'expliquer. Gérard, c'est après... Non ! Tu prends un taxi comme on a fait, tu rentres à la maison. Tu prends les clés et tu rentres. Mais n'importe quoi ! Mais elle-même, elle gueule parce qu'elle trouve que tu gueules. Sans déconner, il ne faut pas gueuler, on fait un débat. Non, non, l'autre, il me téléphonne deux fois dans la journée. Il a fait son boulot. Il n'a même pas fait son boulot. Mais si, c'est moi qui plaisante, il l'a fait son boulot. Les auditeurs sont là, on les a. Tu penses qu'on va avoir Tony Arnaud ? Non, 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 non. Allume ton micro, allume ton micro, allume ton micro, allume ton micro. Putain, je te balance un CD dans la gueule si tu continues. Allume ton micro, tu ne m'écoutes pas, on dirait une bête, on dirait un singe. Les fréquences, ça sont où ? Attends, on ne les a même pas encore rappelées. Non, ben moi, je veux les fréquences. Oui, mais on va les avoir, calme-toi. bon les débats on commence avec quoi comme débat comme prévu beckynton ouais bon ça c'est ce qui était prévu donc tout va bien maintenant on va on va calmer la sauce parce qu'on tiendra jamais là la sur tension ouais dis donc on a une zigphone on va mettre une zigphone un pierre fula j'en veux pas oh non il est gentil pierre fula non 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 mais qu'est ce que tu as ma fiche on l'appellera mais c'est hallucinant gérard ce côté mauvaise foi ça on va pas c'est peut-être le seul débat du jeudi là non mais moi le problème c'est que avant tu étais bien maintenant que tu as ce que tu voulais là ton truc maintenant tu gueules et là non mais attend l'autre il me dit ouais oui mais il a fait son boulot non je n'ai rien bu ce soir alors maintenant il me fait un boulot de merde hein là les auditeurs je suis sûr que je les prends rien qu'à écouter tu vas voir les voix on va voir tony arnett et toute la bande alors non il est hors de question terminé mais ça n'a pas commencé le débat non 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 bon attends calme toi gérard s'il te plaît je t'en supplie pour l'amour de dieu sur lesquels j'ai pas d'objet d'aller ou de la lumière manière tu tu pars pas des studios tu restes là c'est toi qui fait la programmation j'en veux pas eux il reste au standard et c'est toi qui fait la prog et rigaud il vient là sur l'internet et olivier il va être dans le coin donc tous les deux vous restez au standard vous me trouvez je vais te demander après on va en discuter en antenne pendant lundi c'est que quand même je reprends le soir c'est le retour donc ça serait bien qu'on soit une équipe soudée et pas une équipe dessoudée je vais pas être obligé de faire venir un plombier pour réussir à souder toute l'équipe pour qu'on fasse quelque chose de quand hier c'est point de radio point fr tu peux donc alors si vous voulez nous appeler donc vous avez le répondeur au 01 40 521 521 pour les belges 00 33 800 75000 et irc donc c'est sur internet irc fun radio point fr voilà puis c'est bon l'autre c'est pas la peine c'est une adresse personnelle voilà il y'a des demoiselles qui sont venues dans le studio à des auditrices et elles pourront témoigner pour on le dire autour d'elle que c'est pas assez c'est pas un client facile et que c'est pas un mec qu'on a qu'on a créé toute pièce c'est du vrai de vrai mais les deux numéros téléphone marche non c'est le gratuit seulement 0 donc 0 800 3 0 800 75000 si vous voulez nous appeler n'hésitez pas pour le premier débat qui portera sur l'affaire bilkington d'ici cinq minutes c'est que tu vas me donner une crise cardiaque mais je te jure c'est bon t'es calme maintenant c'est bon on va pouvoir attaquer tranquillement le débat intelligemment je veux dire mais c'est toi qui est à la prog au début non non les deux les deux non 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 alors moi si tu me laisses ça c'est pas la peine si tu me laisses ça au respect que là ils sont pas des animaux c'est des êtres humains quand même quoi vous avez pas tu m'as tu m'appelais deux fois dans la journée que c'est moi qui déconne c'est pas vrai ils ont fait leur boulot il s'avait très c'est l'affaire bilkington et que c'était des décalageurs attend pierre pulas c'est quoi ça mais c'est ça que c'est un mec bien non 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 et côté là voilà il est là bah oui il est là non mais rigo il va s'occuper oui il va faire un remix